Cigur, fils de chienne, tu rôtes le long de mes murs comme un voleur nocturne, viens m'affronter ! Ce combat me revient, Cigur, et Cigur me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corneau. Salut l'équipage, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans l'épisode 3 de Assassin's Creed Valhalla. Donc les amis, pour ceux qui s'en souviennent, on s'était laissé avec Eivor ici. Donc Cigur est revenu au village, et il a décidé d'attaquer le clan de Kiyotve. Bien évidemment, Cigur est revenu avec deux assassins, et ça promet plein de choses, parce que qui dit assassin, on va faire partie des assassins, mais on verra par la suite. Les amis, juste avant de commencer, n'oubliez pas votre plus gros pouce bleu, en bas de cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me donne plus de force pour continuer le let's play. Donc du coup là, on nous dit de parler à Cigur, attends, Cigur, il est où ? Donc là, c'est un clan de Kiyotve, qu'on a attaqué, maintenant c'est le nôtre. Et ouais, attends, il est où Cigur ? Cigur, Cigur, ah il y a l'intérieur ! Ah c'est eux les deux assassins ! Oh voilà, ils sont là les deux assassins, mais Cigur il est où ? Ah il est en haut, ok ok, attends on va monter. Qu'est-ce qu'il faut en haut ? Ah, on prépare des plans d'attaque. On a raté quelque chose Aivor, le campement avancé de Kiyotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Arald sont en place, elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Aivor puisse défier Kiyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kiyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kiyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Donc, pour rappel, Kiyotve, c'est un méchant qui a attaqué et tué le clan de Eivor, donc lui, pendant qu'il était petit. Alors, oui, il faut tuer Kiyotve, mais il me faut plus de temps. Est-ce qu'il faut plus de temps ? Non, tu sais qu'on va le tuer, Kiyotve. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skulld, et tranchera le fil du destin de Kiyotve. Bien dit, mon scalde guerrier à la langue insérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant ? Personnellement, moi, j'aurais demandé plus de temps, mais pour être... Ah, il parle là. Cette querelle n'est pas la vôtre, et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange, car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kiyotve. Vous êtes donc venu de Mikligarde pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kiyotve s'étant si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas, mais Kiyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kiyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Kiyotve, Kiyotve, Kiyotve ! Oh purée ! Frédéric Sautrel ! Ah attends, tu vas voir, je vais te défoncer. Vous voulez se battre à la main ou je rêve ? Ok, wow, bouge doucement. Tu es aussi faible que ton avorton de fer. Wow, dégage. Dégage. Je vais laisser mon nom en durance recharger. Oh purée ! Vas-y, viens, viens, viens. Dégage. J'ai plus d'endurance. Ah si. Dégage. Ah, maintenant tu reprends tes haches. Imbécile ! Va boire ton sang, mes loups, on peut démarrer ! Wow ! Wesh ! Ah, voilà, c'est bon. Mon fond, va. Ouais, j'ai esquivé ! Ah non, c'est ça ! Pour esquiver, non, c'est ça, pour protéger. Oh là ! Oh purée, j'ai plus d'endurance. Ça va être compliqué. Ah ! R3 ! Je vais t'arracher le cœur ! Oh, 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 oh ! Wow ! Ok, vas-y, viens. Où est-ce ? Oh, il va où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il s'en mêle ! Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait, Aitam ? Fouiller ! Oh, je peux fouiller un mort ! On me fouille ! Oh, je fais quoi ? Il a pris un corps ! Ah, en plus, tu ne sais pas viser, c'est ça le pire ! À courir ! Mange ! Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'animus ! Debout, Ava ! Wesh ! Odin ! Éveille-toi ! Odin ! Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, Amidello ! pour la gloire de ma mort ! Ah, c'est tout ! Ton âge de père et son sacrifice futile ! Admire le prix de notre guerre, Amidello ! La moisson de trois générations entières ! Vous l'avez oublié ! Tout ça pour rien ! Non ! Mon clan ne sera pas oublié ! On a pris le bâton de Odin comme ça ! Avec tant de vigueur ! Pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous ! Rien que les ténèbres ! Je suis mort ! Oda est avec nous comme si c'était le poteau ! Vous êtes condamné ! Avancez ! Avancez ! Si vous en avez le courage ! Et affrontez votre destinée ! Ton père est mort, Gorm ! Sa dette est payée ! Ouvrez les portes ! Et vous serez épargné ! Crève, Ami des loups ! Archers ! Encochez ! Gormon ! Pas de pitié ! Oh purée ! Ça continue ! Ah ! Vas-y, go ! Dévrouiller la porte à l'intérieur ! La série peut être détruite sur l'intérieur ! Ah ! Dans ce cas-là, je dois monter quelque part ! Laissez-moi les gars ! Laissez-moi y aller ! Ok ! Ah ! Dégage ! Oh mon Dieu ! On l'a déglingué sa tête ! On l'a déglingué sa tête ! Ouais ! Les portes ! Ouvrez ! Ah ouais, il faut maintenir ! Allez-y, soldats ! Ah, ça va être la guerre, moi je vous le dis ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh plait ! Ok, let's go ! C'est qui ça ? Oui, on dirait... Oh, on dirait tort ! Ah purée, il me manquait toute ma vie ! Vas-y, viens ! Ah ! Ça y est, il est foutu ! Ah, c'est moi qui ai foutu ! R3 ! Ah, manger ! Oh là ! On va dormir ! Oh là ! Attends, est-ce que je peux monter ? Ouais, nickel ! Je peux monter ! Oh là ! Oh là ! Oh là, ouvrez ! Ah, on va m'attendre qu'il part derrière ! Enchaîneur la tête ! Heureusement, je l'ai vu, lui ! Un manger ! R3 ! Ouh ! Oh 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 ! Allez ! Touche pas à mon armée ! Oh, R3 ! Ouh ! Eh, c'est pas fini, dégage-toi ! Oh purée ! La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible ! Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorb ! Faible et stupide ! Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent ! Oh, je sais quoi ces cris de malades là ? Allez ! Wow ! Je vais mourir ! Oh là, je suis déjà en haut ! T'es haut ! Ah, il est là ! Ok ! Ce lâche de gomme s'enfuit ! C'est une blague ! C'est une blague ! Il vient de Thaï ! Oh my god ! Je suis choqué ! Forteresse de Kyodve ! Enfin ! Kyodve qui est tombé ! Eivor ! Nous avons la victoire ! Laisse partir ce lâche ! Allez ! C'est juste pour vous hein ! Eivor ! Le souffle de la bataille s'élève de mon front ! Les Skalds feront de ceux-ci un chant ! Nous avons gagné ! L'égorme a pu s'enfuir ! Il est parti vers le nord et les terres de Harald ! Oublie ce porcelet ! Son père est mort ! Il n'a plus de clan ! Nous sommes les maîtres d'Aurydiafilc ! L'Ouveteau sans croc peut devenir une bête redoutable ! Eivor ! Arrête ! Écoute-moi ! Tu as repris ton honneur ! Profite de la victoire du soir ! Et demain, nous ferons la fête ! Tu as raison, frère ! Donne toujours ! Routorm ! Fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le Roi ! C'est déjà fait, Sigurd ! Il en sera enchanté ! Et te réservera une place d'honneur à son ting d'Alrekstat ! Alors dis-lui que nous y serons ! Grisez par les combats et un champ de gloire sur les lèvres ! Si tu te mets à côtoyer les Rois, tu porteras bientôt une couronne ! Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras ! Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père, avant qu'il parte au ting de Harald ! Un destin cruel ! Quête terminée ! Ah, ça fait du bien fouiller ! Oh purée ! Rejoindre Alreskstad ! Ok, rejoindre Alreskstad ! Mais attends, je vais vers où ? Monter ! Waouh ! Waouh ! Allez ! Au galop ! Oh, il y a un renard ! Il y a deux renards ! Oh, c'est trop stylé ! Attends, attends, bouge pas trop cheval ! Oui, on l'a eu ! Ouai, il y a trop de sang aussi ! Fouillé ! Attends, je viens de tuer un renard juste pour... Oh my god ! Ah ! Je crois qu'on est bientôt arrivé ! Regardez, on rentre ! Nouveau lieu découvert, Alreskstad ! Ok ! Oyez, oyez ! Chant de la ville ! Ok, il est où mec ? Trouver Sigur et lui parler ! Ah, il est là, Sigur ! Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor ! Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre ! Gorm est ici avec ses derniers fidèles ! Pourquoi ce troll osse-t-il se montrer ? Aucune raison de s'en faire pour l'instant ! La trêve est garantie par Harald ! Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit ! Il n'est qu'une souillure sur les braies de son père ! Il faut l'effacer de ce monde ! Pas aujourd'hui, Eivor ! N'y pense plus ! Attends, le mec qu'on a pour chasser ! Donc le père... Le fils de Kjotvei est avec nous ! Il est là ! Il y a des hommes qui sont morts euh... Mouche ! Part de sa faute ! Je vais chercher mon père ! Et le conduire à la maison longue ! Comme tu voudras ! Aitam se porte bien ? Il guérira ! Mais il ne sera plus le même ! C'est une chance que tu aies réussi, là où il a échoué ! Grande était ma volonté ! Lorsque tu as tué Kjotvei, as-tu vu une sorte de seau sur lui, en argent ? Grand comme la paume, avec un symbole de frêne ! Prends-le ! Fais-en ce que tu voudras ! Je sais où est installé Gorm ! Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour ! Cherches-tu déjà un autre apprenti ? D'accord, je veux bien ! Qu'est-ce que je dois faire ? Utilise ta cape pour masquer ton visage ! Mêle-toi aux gens ! Reportes l'attention ailleurs ! Cache-toi au cœur de la foule ! Et c'est là où ça commence ! Tu veux que je rejoigne ta confrérie ? Est-ce comme cela que fonctionne ta confrérie ? Non ! C'est ainsi qu'agit ta confrérie ? Se faufiler en plein jour pour poignarder et frapper toutes les victimes ? Présenté comme cela, tu me fais rougir ! Nous recherchons la justice et promouvons le libre arbitre ! Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière ! J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu ! Et Gorme souille l'idée même d'honneur ! Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure ! Et c'est donc ! Il nous apprend quelques petites techniques ! Voici quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement ! Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité ! L'art de la diversion ! Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin ! Éloigne toi des regards incérés et tu deviendras comme invisible ! Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques car cela te ferait remarquer ! Comment on met la capuche ? Déploie tes ailes ! Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne ! Maintiens ! Capuche ! Enfin plutôt cap ! J'avoue c'est stylé ! On dirait que je découvre un Assassin's Creed ! Gorm est là-bas, dans ce campement ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu me regardes comme ça, elle est malade ! C'est un truc de ouf ! T'es sûr que je passe inaperçu ? Parce qu'il y a des jetés invisibles, tout le monde me regarde ! Cher ou poisson avant la boisson ? J'ai besoin de méfiance ! J'ai de la nuit en train de retirer sur une roche ! Tu en veux ? Ah ouais mais bon, si je passe par l'an, ils vont me griller ! Ok ! Donc on passe inaperçu ! Quoi ? Je veux te parler ! Non, j'ai pas envie de te parler franchement ! Eivor ! Espèce de sale lâche ! Prends ton arme ! Et suis-moi au-delà de ces murs ! Nous verrons quel terrain choisira Odin ! Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, Va au Elheim ! Qu'as-tu à répondre à ça ? Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald ! Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrextad ! Je saurais me tenir ! Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm ! Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Elheim ! Continue de croasser, Eivor ! Tu n'en seras que plus facile à abattre ! Le Ting a dû commencer ! Il faut que je trouve Sigurd ! Et bien tout ça pour ça ! Sigurd ! Sigurd ! Sigurd ! Sigurd ! Mon frère ! Plus après on va nous apprendre des techniques de fou ! On va nous enseigner l'art d'être un assassin et tout ! Ah ça va être incroyable ! Ah Sigurd il est là ! Let's go ! Dis-moi que Gorm est vivant ! Eivor ! Je m'en suis désolé mais... Il l'est ! Merci ! Son jour viendra ! Par les dieux ! Je hais les longs discours ! Sauf quand c'est toi qui les fais ! Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir ! Un grand homme aux nombreux exploits ! On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple ! Et depuis, les récoltes sont bonnes ! On a enterré son cul près d'une autre ! Et depuis, la rivière est marron ! Je rêve de quelque chose de plus grand ! D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais ! Unis sous un même roi ! Une même règle ! Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous ! Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres ! Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire ? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans ! Et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège ! Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils ! Alors, qui parmi vous rejette cette nouvelle situation ? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald ! Mais je ne serai pas ton sujet ! Demain, nous partirons pour des terres plus vertes ! Je te laisse, mon royaume ! Cela m'attriste, noble Yor ! Et ton épouse est d'accord ? N'est-elle pas l'as de ramper toujours plus vers l'ouest ? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi ! Nous ne rampons pas, nous volons ! Le départ d'une femme d'esprit me peine, Youbina ! Mais je ne vous en veux pas ! Puisse les Nornir vous accorder la chance ! Mon roi ! Je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté ! Gorm Kjotveson ! Tu oses te montrer dans cette halle ! Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ! Ah ouais, tu m'as pas le bienvenu ! Nous n'avons-tu pas débarrassé de ta vellerie ? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi ! Il a empoisonné Kjotvese, mon père ! Il a ridiculisé sa faim honorable ! Fermin ! Tu ments ! Arrête Eivor ! Laisse le faire ! C'est une grave accusation Gorm ! C'est surtout un mensonge ! Mon oncle a vu mourir ton père ! Eivor a mis des loups ! Tu as tué Kjotvese ! Cet homme vient de calomnier ton clan ! Où vais-je faire de lui ? Connaissant Eivor hein ! Bien évidemment ! On a le choix entre tue-le, banni-le, le choix t'appartient ! Ah ! Je sais pas les amis, on fait quoi, on le tue ou pas ? Allez on le tue ! Bouffon ! Allez dégage ! Mon territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous ! Mon royaume est modeste ! Mais nous l'avons acquis par le sang ! Notre victoire sur Kjotvese prouve que nous savons nous battre ! Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles ! J'ai moi-même eu mon content de mort ! Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons ! Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre ! Quoi ? Par hell ? Mais qu'est-ce que tu fais père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd ! C'est terrible ce qu'il vient de faire ! Les combats sont derrière nous ! Tu ne m'as rien dit de ceci ! Un roi qui pose genoux à terre face à notre roi ! Alors la guerre continuera ! Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront ! Mon geste est le seul à garantir la paix ! Tu mourras en esclave, boubri-vogne ! Seul et denté sur une couche de paille ! Pardonne mon fils, il est la proie de ses émotions ! Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance ! Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin ! Les leçons du Ragnarok sont claires ! Nous reparlerons bientôt ! Mais son père c'est vraiment une tapette, c'est un truc de ouf ! C'était une mascarade, seigneur ! Connaissais-tu les projets de Styrbjorn ? Depuis quelques jours, oui ! Mais ce n'était pas à ma demande ! Il a décidé seul ! Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor ? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi ! Je souhaite le Valhalla ! Mon sort est lié à Sigurd, j'ignore quel est mon sort ! Mon sort est lié à Sigurd ! Mon sort est lié à celui de mon frère ! Là où ira Sigurd, j'irai ! J'aimerais pouvoir te comprendre, je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas ! Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Arras ! Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi ! Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devraient me servir ! Tu as jusqu'à demain pour y songer ! Oh c'est un fou ! Ce soir nous allons boire et manger comme les dieux et non aimer dans la poignée de la zone ! C'est un malade ! Bah non, autant devenir un assassin ! Purée, c'est terrible ! Les mères du destin ! Nouvelle quête ! Toi là, qu'est-ce que tu fais ? Dégage ! Il est fou lui ! C'est vraiment pas le moment ! Allez dégage ! Allez, vous voulez tous venir ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, dégage ! Aïe ! Je m'ai enlevé toute ma vie ! Attends, tu vas... Allez, venez ! Dégage ! Dégage aussi ! Voilà, celui qui vient et je le gomme ! Allez ! Ça part de là ! Ah, dégage ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il me lance son bouclier ! R3 ! Voilà ! S'il faut en arriver par la guerre ! Je vais honorer Sigurd ! Voilà ! Voilà ! Dégage ! Bouge pas ! C'est un homme ! Voilà ! Dégage ! Vas-y bouge maintenant ! C'est un homme ! Vas-y ! Bouge ! Bouge ! T'ai dit ! Dégage ! Voilà ! Fouiller ! On porte ! Oh ! Dégage ! Oh ! La tos, il va dans l'eau ! Trouvez Sigurd ! Frappé ! Ouvre la porte ! Entre ! Mais ne fais pas de bruit ! Les hommes de Harald vont t'entendre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où allons-nous vivre ? Les anglais vont riposter ! Ces guerres ne finiront jamais ! Où ils feront de nous tous ? Il se passe quoi ? Il y a deux jours, nous avons éliminé Kjotvay et ses chiens ! Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter ! Et nous vivons déjà dans la peur ! Mais il peut en être autrement ! Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi ! Nous sommes le clan du Grand Corbeau ! Nul ne dirige notre destinée ! Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald ? Non, je l'ignorais ! Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne ! Mais je refuse de sombrer dans le désespoir ! Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres ! Alors nous devons partir ! Vers des terres nouvelles ! En Angleterre ! Là, nous nous bâtirons un nouveau foyer ! Un royaume à nous ! Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis huit ans, déjà ! Il reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? Oui, largement, ma femme ! Des quatre royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié ! Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald ! J'aime cette idée ! Une saga pour l'éternité ! Je suis d'accord ! Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer ! Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kyodve devraient suffire ! Non ! Elles reviennent à mon père, à titre de compensation ! En Angleterre, nous devrons partir de rien ! Nous priverais-tu de tout ? Dans une contrée inconnue chez des gens qui vont nous haïr ? Les richesses de Kyodve faciliteraient notre départ, Sigurd ! J'ai triomphé de lui ! Il est légitime que je réclame ses biens ! Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père ! Mais la marque d'un renouveau ! Tu sais quoi ? On va suivre Sigurd ! Je comprends que tu t'y opposes ! Que ton père garde le butin pris à Kyodve ! Voilà ! L'Angleterre recèle suffisamment de richesses ! Bien ! Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes ! Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres ! Vers l'Angleterre alors et aujourd'hui même ! Prenez ce qu'il vous faut mais rien de superflu ! Et pas le moindre mot ! Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald ! Bah compte pas sur ça hein ! Il y a une personne à moi qui va le... Qui va le répéter ! Tu as tout entendu ? Suffisamment ! Un nouveau chemin est apparu ! Et ton voyage sera mouvementé ! Tu ne te joins pas à nous ? Ma mère a besoin de moi ! Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier ! D'ici là, prends soin de toi ! J'ai vraiment la dégaine d'un corbeau ! C'est un truc de ouf ! Parlez à Sigurd sur le quai ! Ok ! Attends ! Les quai, les quai, les quai ! Ok ! Vers les bateaux ! Ecoutez-moi ces bruits de marche et tout ! Je n'ai pas la manière dont ces soldats me regardent ! Je trouve ça flatteur ! Quand l'un d'eux t'épousera et t'emmènera à la capitale ! Ah bon tu crois ? Et ces deux malades ! Elle parle devant eux ! Ah Sigurd là ! Mon frère ! Eivor, le vent nous est favorable ! Nous devons partir sans tarder ! Vous vous êtes vite préparés ! Je vous félicite ! L'idée de Nouvelle Terre incite à ne pas traîner ! Comme les promesses de gloire ! Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant... appelle la tristesse ! As-tu des doutes ? Non ! Aucun ! Le sort en est jeté ! Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée ? Es-tu prêt ? Bien évidemment ! Il est temps de partir ! J'ai encore des choses à faire ! Il est temps de partir ! Prenons la mer et partons sans heure ! Tant que nous le pouvons ! Trop tard ! J'en ai peur ! Regarde ! Les ailes du sort sont plus rapides que nous ! La bannière de Harald ! Comment ça ? Il va pas nous empêcher de partir quand même ! Ségurd ! Que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Un départ, père ! Aussi serein qu'il est possible ! Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre ! Allons, mon fils ! Ta place est là ! À mes côtés ! Nous aurons bientôt d'autres victoires ! D'autres gloires ! J'ai fait mon choix, père ! Alors n'espère pas me retenir ! Jarl Sturbur ! Certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici ! Et on dit que... C'est Eivor qui les a tués ! Si les morts pouvaient parler, que dirait-il de leurs trépas ? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés ! Et que c'est là la raison de leur mort ! Qu'ils avaient pourtant mis dans l'eau ! Nous exigeons un verguelde ! Cinquante fois d'argent pour chacun ! C'est la loi ! Cinquante fois ? Je vais régler cette somme ! Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants ! C'est très généraux, le seigneur ! L'Angleterre ! Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain ? Ici, tu pourrais devenir le héros d'un roi, Eivor ! Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald ! Non ! Je refuse d'être prisonnier des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre ! C'est à moi de tisser mon propre destin ! Eivor parle pour nous deux, père ! En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille ! J'espère que ce jeu en valait la peine ! La colère et la peine se disputent mon cœur ! Mais je suis heureux que vous partiez en vie ! Eh mais j'avais pourtant jeté les cadavres dans l'eau ! Bon, bah on y va ! On se check pas ! Let's go ! Eh, c'est moi qui... Eh, je m'assois ! J'ai jamais vu le moment de pleurnicher ! Tad de molassant ! Tachez de ramer un peu plus fort ! Ménage tes forces, Dag ! On a toute une mer à traverser ! Entendu, espèce de fait néant ! Sigurd ! Où est-ce qu'on va ? Les fiches de Ragnar ont tous amené une colonie près de la côte ! Elle est notre destination ! Allons ! Allons ! Allons ! Un champ pour nous alléger le hougre ! Et pour plaire aux dieux ! Que Thor nous offre un fait géant ! L'histoire d'arriver plus vite ! Hein ? Oui, je sais ce qu'il raconte ! C'est ce qu'il raconte ! Et de l'autre côté, un royaume nous attend ! Tu es resté longtemps en Angleterre ? On est passé une saison dans le royaume de Mercy ! Un temps clément ! Des terres vertes et sauvages ! Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais ! Allons nous rejoindre leur armée ! Ils rejoindront la nôtre ! L'Angleterre connaîtra bientôt le plan du Grand Corbeau ! Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées ! Alors ! Vers l'Angleterre ! Gloire ! Et destinée ! Vers l'Angleterre ! Vers l'Angleterre ! Vers l'Angleterre ! Où le Valhalla ! Assassin's Creed Valhalla ! Waouh ! Incroyable ! Oh non ! Oh non ! C'est qui euh... Celle qui euh... Dirige euh... Oh non ! On est dans Avatar ou quoi ? Et on est dans la salle ! Un peu pas ! C'est bon ! Elle fait flipper. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. J'ai fait racheter des boissons énergétiques. Oh purée... Nouvelle saveur a gru m'améliorer. Merci Sean. Tremblement de terre ? Comment on règle ça ? Comment tu peux être la clé de tout ? Tu vois pas que c'est Ivor ? Mais non ! Examinez... C'est Ivor ! C'est loin de chez toi, Ivor. Ouiiiiiiiiiiii... C'est une dinguerie ! Oh purée, c'est moi ! Attend, mais je dois aller où ? Ah ouais, on n'a pas de corbon, on n'a rien ! Logique ! Bah tiens, moi je veux continuer mon aventure, ça va pas ou quoi ? Ouais ! Mais dépêche aussi ! Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Bah let's go, j'y retourne maintenant. On chomme pas ici. Entrez dans l'animus. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque, alors je passe en avance rapide. Et là ? Ça va ? Désolée. Tu peux repasser le message ? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non. Je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu. Je suis mort. Et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve moi. Et sauve-moi tous d'une autre mort. Ça pourrait être qui ça ? C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées ? Rien d'autre ? Non. Rien que j'ai pu trouver. Ok. Je suis prête. On y va. Angleterre. L'an 873. Ça ressemble à ça l'Angleterre avant. Là voilà. L'Angleterre. Notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège. Mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la terre. Et je le saurais encore plus de fouler un seul terre. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Un royaume de mœurs. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Les flèches et les pièges nous attendront. Restons prudents. Ranvi. Rentrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose ? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puis Thor vous accordez son aide. Nous nous verrons bientôt. Ok. Bye. Et peu importe ce que c'est fait au doigt vert nous réserve. Figur, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue ? Non. Mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Les quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée ? Non. Non. Nous allons discuter avec eux. Évaluer la situation. Et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes ? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré ? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Born. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Et bien, c'est ridicule hein ! Oh 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 ! Regarde ! Qu'est ce qu'ils font ? Ouah on débarque ! C'est un baptême d'âge. On connaît donc si mal les coutumes des chrétiens ? Non ! J'avais oublié, c'est tout ! Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le porc et le mettre à sac sans même. Non mais enfin on vient d'arriver, il veut tout détruire lui. Il est complètement saglé ce Dag. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne ? Est-ce qu'on peut la couper ? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches. Mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Et je vais t'y accompagner. Non Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. On vient d'arriver ! Mais on vient d'arriver, ils veulent tuer tout le monde ! Je ne dois pas être vu par ici. Je ne dois pas être vu par ici. R1 Ok. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y viens ! Assassiné ! Allez, viens ici ! Let's go, let's go ! Vision d'Odin ! Vision d'Odin ! Oh non, c'est compliqué là de le tuer ici. Par contre lui, je peux le faire venir. Il y a un Danois ! Il y a personne ! Assassiné ! Ouais, il dégage ! Dégage ! Oh là ! Toi ! Oh là ! Vision d'Odin ! Il n'y a plus personne, genre. Ok, lui, c'est possible de le tuer. Il n'y a plus rien. Alors, la chaîne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Énorme la chaîne ! C'est qui ça ? Dégage ! Dégage, toi ! C'est un malade, lui ! Oh là ! Et ici ! Et là, on a détaché la chaîne ! La chaîne a été libérée ! Eivor, au navire ! Et là, on a détaché la chaîne ! Et là, on a détaché la chaîne ! C'est pas là ! Cigre, voyez ! Allez, retournons-y, Sigurd ! De quoi donner une bonne raclée à ces chiens, et leur prendre leurs trésors ! Ce sera facile ! Pas aujourd'hui, Dag ! Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes ! Ce n'est plus très loin. Parlez-Dieu, ce que j'ai faim ! J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd ! Qu'il fasse retirer quelque chose ! Si Alfdan, Hube et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim ! Ne t'en fais donc pas ! Ah, je vois ça d'ici ! Un cochon de lait tendre et juteux ! Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas priés là-bas ! Il y a des joies simples, n'est-ce pas, Dag ? Et d'autant plus faciles à assouvir ! De ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants ? Les Romains et leur empire, des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps, et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête, mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique, et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout à une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre perte. Wow, c'est beau ! Bien vu, cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptons trouver. Non. Allons voir ça de plus près. C'est bizarre, ça. Serait-ce une embuscade ? C'est vrai, j'avoue, c'est suspect. Ils ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et malvêtus. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas de la mire. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Yarn. S'ils sont nos amis, nous les combattrons ensemble. Je suis désolé, mais tout le monde nous a vu avec le bateau. Ils ont ces hommes. Ils ont un accent curieux. Anglais, je vous doute. Dag, Eivor ! Sur moi ! Ouais doucement, il me crie comme un... Comme si j'étais son fils. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières ? Voilà ! Quel est ton nom ? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes ? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païens. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler ? Je viens de passer huit jours en mer sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arbre. Oh purée ! Oh l'attaque ! Ouais ! Allez dégage ! Ouah ça jette du sable ! Lange, R3 ! Voilà ! Dégage ! R3 ! Voilà ! Maintenant ! C'est qui qui nous tire dessus ? Voilà ! Headshot ! Voilà ! Allez aux alentours vous tous ! Je ne veux plus de surprise ! D'accord ! Je vais examiner la Maison Longue. La Maison Longue ! Elle est où la Maison Longue ? C'est sûr qu'il y a du monde ici ! Attends ! Qui es-tu ? Tu fais partie de ces brigands ? Je vais te tuer ! Toi là ! Détache-nous ! Laisse-nous partir et on ne te fera rien ! Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé ! Ça me plaît ça ! Nous sommes des gens paisibles je t'assure ! Il n'y a aucune raison de nous tuer ! Du calme l'ami ! Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer ! Comment vous appelez-vous ? Yann Lee ! Je suis une marchande ! Pas un bandit comme eux ! Et voici Rowan ! Rowan, c'est ça ! Je suis garçon de l'écurie ! Je m'occupe des chevaux et... Non, non, non ! Ils s'appellent pas Rowan ! Est-ce que les bandits les vendent ? Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves, au plus offrant ! Mais... je ne me serais pas laissée faire ! Et comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Afdan, mais ils étaient partis à notre arrivée ! Qu'on les détache ! Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments ! Ils m'en ont toujours donné un bon prix ! À voir l'état de ce campement ! Ils sont partis depuis longtemps ! Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises ! J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... Ce ne sera pas facile ! Chaque bourré village a besoin d'une écurie ! Pour prendre soin des chevaux, je trouverai bien du travail quelque part ! Une idée peut-être ? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures ! C'est aussi mon avis ! Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis ! N'est-ce pas Dag ? Je m'en remets à toi Sigurd ! Purée, lui, vraiment fou ! Welcome ! Bienvenue ! Cet endroit me fait bonne impression ! Honoré, parents et amis ! Bienvenue dans votre nouveau foyer ! Du beau travail ! Une maison longue, digne de toutes celles que je connais ! Viens avec moi ! Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer ! Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes ! La Mercy, l'Est Anglie, la Northumbree et le Wessex ! D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là ! Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison ! Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet des pourvus de noms ! Ah de noms, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un ! Comment appeler ce lieu ? Ravenstorp ! Le village des grands corbeaux ! Ça me plaît ! Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau ! Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre ! Un nom n'est qu'un début ! Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre ! C'est vrai ! Nous devrions commencer par une forge ! Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Nous aurons besoin des ressources ! Bien sûr ! Nos voisins y pourvoiront, qu'ils le souhaitent ou non d'ailleurs ! À peine arrivé, le pillage commence déjà ! Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres ! J'avais allé en parler à Gunnar ! Au travail, Matos ! Et qu'as-tu trouvé d'autre ? Un accueil déplorable ! L'équipage, on va se laisser là-dessus ! J'espère que vous avez kiffé l'épisode 3 de Assassin's Creed ! Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider Gunnar à faire sa forge ! Ouah ! Regardez-moi ça ! C'est incroyable ! Ce jeu, il est incroyable ! Je ne regrette pas de l'avoir acheté ! Urse, les amis ! On se laisse là-dessus ! N'oubliez pas, on like, on partage, on s'abanne pour me donner plus de force ! Et on se dit à la prochaine ! Peace, peace !